C'est vrai que ça peut coûter cher de prendre l'avion, alors cette semaine et la semaine prochaine, je vais vous donner des hacks, des petits conseils sur comment économiser et trouver les petites failles qui existent dans les systèmes de réservation, les systèmes aériens. Soyez les bienvenus à bord. Si vous êtes sur les forums des voyageurs fréquents, parfois il y a des gens qui arrivent à voyager en classe affaire pour des prix vraiment dérisoires, eh bien aujourd'hui je vais vous partager un des conseils, et un autre la semaine prochaine sur comment trouver justement, comme je le disais, des petites failles dans les systèmes de réservation qui permettent de voyager à bon prix. Si on se rend compte pour la première fois, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Donc je fuis sur YouTube depuis, ça va faire 5 ans, 6 ans maintenant. Toutes les semaines, je vous retrouve sur YouTube pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a énormément de vidéos, j'ai tout couvert, beaucoup de sujets depuis quelques années. Donc je vous invite à réutiliser le moteur de recherche de YouTube. Simplement si vous allez sur la page de ma chaîne, vous avez une petite loupe qui se trouve sur la droite. Et puis simplement tapez le mot-clé qui correspond à ce que vous cherchez, que ce soit voyager seul, préparer sa valise, turbulence, etc. Vous allez trouver des tas d'informations. Aussi vous pouvez supporter la chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce vers le haut, et également en activant la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Il y en a une chaque semaine. Alors je vais vous donner un premier hack, comme on dit aujourd'hui, et puis un autre la semaine prochaine. Si lorsque vous voyez cette vidéo, le deuxième hack a déjà été publié, je vous mettrai dans la barre d'infos et également à la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi, écoutez le premier. Ils sont complètement différents, ils sont indépendants d'un autre. Alors je vous donne des petits disclaimers, je vais vous donner un petit peu les conditions pour utiliser ce petit truc, pour faire des économies. Ce qu'il faut savoir c'est que ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Il faut réagir très léger, donc avec un sac à dos, une valise cabine. Vous n'allez pas gagner de miles ou de points sur ce type de billet. Et puis c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire trop souvent, parce que la compagnie à Yensel vous repère, au bout d'un moment risque de dire « Attention, on accepte le plus passager ». Donc c'est tout à fait légal, mais c'est quelque chose que les compagnies n'aiment pas. Voilà comment ça se passe. Alors je vais vous prendre un exemple que j'ai pu trouver en ligne, mais il y en a d'autres, mais je n'ai pas passé des heures à chercher de toutes les destinations. Par exemple, si je veux faire un vol entre Atlanta et Orlando, si je veux réserver un billet direct entre Atlanta et Orlando, ça va me coûter 250 dollars US. Maintenant, je vais rajouter un autre facteur, qui est ce qu'on appelle une ville cachée, Hidden City. C'est une ville, elle n'est pas vraiment cachée, elle existe, mais je ne vais pas m'y rendre. Et donc je vais acheter un billet pour aller à Dallas, donc de Atlanta à Dallas, en passant par Orlando. Et là, le Atlanta à Dallas via Orlando, sachant que le Atlanta à Orlando, c'est le même vol que celui que j'avais réservé, coûte seulement 130 dollars. Ça veut dire qu'en descendant de l'avion à Orlando, et en oubliant la dernière partie, je vais économiser 120 dollars. Je voyage quasiment pour moitié prix. Je vous dis, c'est un système qui ne fonctionne pas sur toutes les routes, sur toutes les villes, mais dans certains cas, ça peut être très très pratique. Alors pourquoi est-ce que les compagnies font ça ? Tout simplement, c'est parce que des fois, ils vont essayer de se battre avec la concurrence. Alors je vous donne un autre exemple qui fonctionne dans l'autre sens. Vous avez décidé de voyager entre Paris et Los Angeles, donc vous allez trouver des billets. Il y a beaucoup de compagnies qui font ce vol direct, que ce soit United, que ce soit Air France, il y a sûrement d'autres compagnies qui le font en direct. Et puis vous avez d'autres compagnies en parallèle qui vont le faire en vol indirect et qui vont vous proposer des tarifs réduits. Donc vous allez faire un Paris-Amsterdam, Amsterdam-Los Angeles par exemple, ou un Paris-Londres, Londres-Los Angeles. Dans ce cas-là, le Hidden City, vous allez pouvoir débarquer, vous allez pouvoir sortir de l'avion éventuellement à Londres ou à Amsterdam, passer la journée, aller manger avec des amis, et puis reprendre un vol quelques heures plus tard et vous rentrez vers votre nation supplémentaire. Donc là, c'est un système un petit peu différent, mais vous allez faire une économie et en plus, vous allez avoir une escale de plus. J'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo il y a quelques mois. Mais les compagnies vont aussi être très concurrentielles sur l'arrivée. Par exemple, vous pourrez avoir une compagnie qui vous propose un billet entre Paris-Los Angeles, Los Angeles, Las Vegas. Vous n'avez pas prévu d'aller à Las Vegas, mais vous allez débarquer à Los Angeles et faire l'économie parce que ça va être moins cher, parce qu'on va chercher une autre clientèle qui va se rendre à Las Vegas, pas justement celle qui va aller regarder le vol Los Angeles. Il n'y a pas de vol direct qui existe entre Paris et Las Vegas. Donc, les compagnies vont avoir des fois ces offres tarifières et c'est à vous d'en profiter. Alors, je vais revenir un petit peu sur les conditions et les risques que vous prenez lorsque vous avez ce genre de billet. Donc, tout d'abord, ça se réserve uniquement en allées simples parce que si à la fin, si je reprends mon exemple de Los Angeles et Las Vegas, si vous avez pris un aller-retour, vous allez devoir repartir de Las Vegas. Sauf que si vous avez réservé Paris-Los Angeles, Las Vegas-Los Angeles-Paris et que vous n'avez pas fait le vol entre Los Angeles et Las Vegas, le reste de votre billet va être complètement annulé. Donc, n'abandonnez pas un tronçon dans l'ensemble de votre billet parce que tout ce qui est à la suite va être complètement perdu, non remboursable et vous allez devoir acheter un billet à Las Vegas qui va vous coûter une fortune. Donc, n'utilisez pas ça dans le cas d'un aller-retour, c'est seulement valable sur les allées simples. Comme je disais tout à l'heure, il faut voyager léger parce que dans certains cas, vous arrivez à bord et il n'y a plus de place dans les coffres à bagages. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la compagnie va dire auparavant, on va prendre votre bagage cabine, on va vous l'enregistrer gratuitement, même si normalement vous auriez dû payer pour des bagages enregistrés, mais là, dans ce cas-là, on va l'envoyer gratuitement à la destination finale. Le problème, c'est que votre valise va se retrouver à la Las Vegas, vous n'allez pas pouvoir la récupérer à Los Angeles. Donc, toujours ayez un voyage, un bagage de cabine ou un petit sac pour qu'ils puissent tenir sous le siège devant vous. Donc, ça fonctionne très très bien avec des passagers qui voyagent léger. Comme je vous l'ai dit, les compagnies n'aiment pas ça. Dans votre contrat, vous avez dit que vous allez vous rendre jusqu'à Las Vegas, pas jusqu'à Los Angeles. Et donc, vous allez créer, vous allez en fait utiliser un siège entre Los Angeles et Las Vegas que la compagnie n'a pas pu vendre à quelqu'un d'autre. Elle aurait pu le revendre à un autre passager. Donc, autant les compagnies font du surbooking, et ça, j'en ai assez parlé dans d'autres vidéos. Je vais vous mettre un lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos si vous voulez en savoir plus sur le surbooking. Mais vous encouragez la compagnie à faire encore plus de surbooking. Comme les compagnies n'aiment pas ce genre de choses et que vous n'avez pas respecté les conditions de votre billet de vous rendre à la destination finale, eh bien, elle risque de dire « Eh, ça, c'est quelqu'un qui ne respecte pas nos conditions et on se donne le droit de fermer son compte de Miles. » Donc, si vous avez déjà plein de Miles ou plein de points dans cette compagnie, ils peuvent très bien décider de tout annuler et vous n'aurez aucun recours. Donc, faites ça avec une compagnie sur laquelle vous n'avez pas de programme de fidélisation et n'essayez pas de gagner des Miles. Il y a aussi un risque qui est minime, mais je veux le préciser. Si jamais, ce jour-là, il y a des interruptions sur le réseau de la compagnie aérienne, par exemple, il y a des grèves de transport aérien, il y a des tempêtes de neige, n'importe quoi, qui fait en sorte que votre vol est annulé et que, dans ce cas-là, on vous réserve sur une autre destination, une autre compagnie, eh bien, votre Paris-Los Angeles-Las Vegas va peut-être se transformer en un Paris-New York-Las Vegas. Donc, vous n'allez pas vous rendre à Los Angeles, vous allez finir à Las Vegas, finalement. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Il peut y avoir, si jamais, une interruption de voyage. Ça peut complètement abandonner vos plans, malheureusement. Mais, comme je vous le disais, dans certains cas, vous allez pouvoir en profiter. Par exemple, si cette ville cachée est au départ et pour vous rendre à votre destination finale, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être parfois avoir une longue escale et en profiter, justement, pour aller visiter une ville supplémentaire. Vous pouvez voir des amis, vous pouvez aller prendre un café, vous pouvez aller visiter une exposition qui vous tente, vous voir un musée ou voir éventuellement même un spectacle et puis après, remonter en avion. Alors, retrouver ces billets, eh bien, vous pouvez le faire vous-même. C'est une des options. Donc, vous allez sur un site de réservation habituelle, comme Expedia ou même les sites directement des compagnies aériennes. Et puis, si, par exemple, vous voulez vous rendre à Los Angeles, vous allez mettre en destination finale une autre ville qui va se trouver en général à une ou deux heures de vol maximum de votre destination où vous voulez vraiment descendre. Et puis, vous allez commencer à faire la comparaison et voir si ça fonctionne. Un autre système qui existe, c'est un site internet qui s'appelle Skiplagd, et je vous mets le lien également dans la barre d'infos, qui est spécialisé pour ce genre de choses. Je ne l'ai pas utilisé moi-même. Donc, c'est un site qui a été recommandé. Je ne sais pas si les données sont toujours fiables, mais vous pouvez toujours essayer. Ça peut vous donner aussi des idées de destination qui pourraient être possibles. Il faut savoir que les tarifs aériens changent en permanence. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas cette promotion, il est fort possible qu'il y en ait une demain ou après-demain, les jours qui viennent. Les tarifs aériens sont très, très dynamiques. Et donc, l'offre et la demande changent en permanence. Donc, gardez ça à l'esprit lorsque vous faites votre recherche. J'espère que cette vidéo va vous permettre de voyager un petit peu moins cher ou de découvrir d'autres destinations. La semaine prochaine, comme je vous le disais, je vous donnerai un autre conseil qui vous permettra de voyager. Il m'a servi à moi pour faire 4 allers-retours transatlantiques en en payant seulement un seul. Ça, il y a quelques années, mais le système fonctionne toujours. Je vous partagerai ça la semaine prochaine ou si on est déjà la semaine prochaine, il va se retrouver sur le côté. Passez une excellente semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. VictorVoyage sur Instagram, ça fonctionne. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501